Donc je vais maintenant donner la parole à mon jeune adjoint, Mathieu Goyer, qui est un militant très actif. On dit qu'aux amis bien-nés, la valeur de campagne n'a pas de nombre des années. Et ce jeune homme qui n'a pas tout à fait 20 ans, effectivement, se montre un militant extrêmement actif. Parfois difficile à suivre d'ailleurs, dirais-je, pour les gens un petit peu plus rassis. Voilà, je vais lui donc donner la possibilité de témoigner un petit peu de nos activités. Chers amis, chers parisiens, merci d'être venus aujourd'hui pour honorer Sainte-Geneviève, patronne de tous les parisiens. Sainte-Geneviève est connue pour la ville qui menaçait la ville en 451. Sainte-Geneviève convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité. Cette jeune femme appela à la résistance et au courage en proclamant ces mots que je vous cite. « Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Devant une telle bravoure, les uns épargnèrent la ville de Paris. En 476, une nouvelle fois, Sainte-Geneviève sauva les parisiens de la tentative d'invasion du chef Chideric, père du futur roi Clovis. Grâce à elle, les habitants parviendront à se ravitailler malgré le siège de la ville. Pourquoi, en ce jour d'hommage, nous devons être, comme Sainte-Geneviève, fiers de défendre notre capitale ? Parce que Paris, ce n'est pas seulement une capitale de rang mondial. Ce n'est pas seulement ce centre de pouvoir administratif et jacobin français. Ce n'est pas seulement la première ville touristique du monde. Paris, c'est avant tout un peuple. Un peuple enraciné dans une histoire comme le sont tant d'autres peuples de France. Des gens naissent à Paris, ils vivent parfois toute leur vie. Alors, bien chers amis, comment pouvons-nous laisser en veillant notre cher capitale par les pouvoirs mondialistes ? Quand nous voyons, par exemple, que le père Drouin, qui a été chargé de préparer la transformation de l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, devons-nous y rester indifférents ? Ce nouveau drame donne la liberté d'accomplir une révolution. Le père Drouin va donc créer des chemins lumineux, libérés de l'espace, en retirant des confessionnaux, des chapelles latérales, et il crée des espaces éducatifs, avec lettres lumineuses aux murs et messages sur l'environnement. A nous de défendre la cathédrale Notre-Dame de Paris, saccagée par les dénoncés du modernisme. Aujourd'hui en France, n'ayons pas peur des mots, nous vivons dans une tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire. Tous ces dirigeants qui nous gouvernent actuellement siègent dans les multinationales de Big Pharma et de Big Tech. Il est de notre devoir de résister face à ces barbares, n'ayons pas peur de nommer les vrais ennemis. Car comme l'avait écrit Charles Maurras dans son livre « Mes idées politiques », comment espère-t-on en finir avec le moindre de tous nos mots si l'on perd le courage de le nommer ? Comprenez bien qu'Emmanuel Macron et Olivier Véran ne sont que des marionnettes. Parlons plutôt de Bill Gates ou de Klob Schwab. C'est eux qui tiennent les mallettes de ce nouvel ordre mondial. Eux ! Et ce n'est pas du complotisme de vous parler de cela, chers amis. C'est Klob Schwab qui reçoit les chefs d'État du monde entier. Allez voir sur Internet si vous voulez, qu'est-ce que le Forum économique de Davos ou le Gris Trisset. Je n'invente rien. Klob Schwab anticipe par ailleurs la société de demain où surveillance et crédits sociaux devront être acceptés par tout le monde. Donc, il faut à tout prix que l'année 2022 soit l'année de réveil, de la résistance, de la désobéissance civique massive et du réarmement moral et spirituel indispensable si nous voulons mener ce grand combat. Alors, comme Sainte Geneviève, défendons Paris, ainsi que la France des envahisseurs. Sainte Geneviève, priez pour nous et sauvez notre capitale. N'y a-t-il-a, n'y a-t-il-a. Je remercie Mathieu pour ce témoignage qui montre que la relève va être, sera assurée, qu'il y a des jeunes gens à notre époque, des jeunes gens et des jeunes filles, qui sont prêts à continuer. Et maintenant, je vais...